Bonjour à tous, aujourd'hui, petit cours sur les ensembles, vocabulaire, propriété, vraiment le départ. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, d'abord, la définition d'ensemble, quand on est en post-bac, en première année, on va vous donner une définition vraiment simplifiée de ce que c'est qu'un ensemble. En mathématiques, un ensemble, c'est intuitivement une collection d'objets. Voilà. Et chacun de ces objets s'appelle un élément de l'ensemble. Alors, il y a des notations, appartenant, n'appartenant pas, inclusion, tout ça, on va essayer de voir rapidement tout le vocabulaire et la notation qu'il faut connaître quand on manipule les ensembles. Première chose, donc, si x est un élément d'un ensemble, alors ici, on va l'appeler, on va l'appeler un ensemble. Si x est un élément d'un ensemble E, eh bien, on note, x appartient E, ça, tout le monde le sait, d'accord ? Avec ce symbole ici. Et si x n'est pas un élément de E, on note, et ça, vous le savez aussi, x, ici, n'appartient pas à E. Quand on parle d'ensemble, d'abord, l'ensemble le plus bizarre de tous, on va dire, c'est l'ensemble vide. Si un ensemble n'a pas d'élément, on appelle l'ensemble vide. Si un ensemble n'a pas d'élément, on l'appelle ensemble vide. On l'appelle donc l'ensemble vide. Et on le note. Et ça, vous le savez aussi, donc, un 0 barré. Des exemples. Alors, il y a des ensembles que vous connaissez depuis longtemps. L'ensemble des antinaturels. Alors, pour cela, on a des lettres. L'ensemble des antirelatifs, les décimaux, les rationnels, les réels, les complexes. Quand on veut enlever 0, eh bien, l'élément nul, eh bien, on met une petite étoile. Ça, c'est donc n étoiles. Donc, n privé de 0 qu'on peut noter. N privé de 0. Voilà. Ça, c'est les lettres des ensembles qu'on utilise tellement souvent qu'on a eu besoin de mettre une lettre. Alors, après, l'ensemble, ça peut être noté avec les accolades dans lesquelles on met la liste de tous les éléments. Par exemple, si je prends les phases d'un dé, je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand on écrit comme ça l'ensemble et qu'on met la liste de tous les éléments, on appelle ça une écriture en extension. D'accord ? Et à opposer à ce qu'on appelle une écriture en compréhension. Par exemple, l'ensemble des nombres paires, qu'on peut appeler, par exemple, 2z, eh bien, on va l'écrire P, ici, avec P appartenant à Z. Ça, c'est ce qu'on appelle une écriture en compréhension. On parle aussi d'écriture en intention. Parce qu'en philosophie, quand on définit un concept par intention, on donne sa définition. Et quand on peut parler d'extension, eh bien, on peut, eh bien, effectivement, donner l'ensemble des choses auxquelles vont s'appliquer la définition qu'on a donnée en intention. Donc, nous, maths, c'est extension, compréhension. Maintenant, entre deux ensembles. Si je considère deux ensembles E et F, eh bien, on dit que E et F sont égaux, si et seulement, s'ils ont les mêmes éléments. Ils ont les mêmes éléments. Et on notera tout simplement E égale F. Ensuite, l'inclusion, si tous les éléments de E sont dans F, alors, on dit que E est inclus dans F. Et on note, et vous connaissez, hein, donc E avec ce symbole ici, F. D'accord ? Autrement dit, si, quel que soit X appartenant à E, eh bien, X appartient à F, alors, E est inclus dans F. Quelque chose d'important sur cette inclusion, ce qu'on appelle la double inclusion. Méthode qui sert à démontrer très souvent l'égalité entre deux ensembles, eh bien, si on a E qui est inclus dans F, et F qui est inclus dans E, eh bien, ça, ça implique l'égalité entre E et F. Donc, souvent, dans l'exercice, on va montrer qu'un ensemble est inclus dans un autre, que l'autre est inclus dans le premier, et donc, les deux ensembles sont égaux. Et d'ailleurs, si E égale F, eh bien, on peut en déduire aussi, eh bien, que E est inclus dans F, et aussi que F est inclus dans E. Donc, ça, c'est une équivalence. Quand on prend deux ensembles, on peut les réunir, et on forme ce qu'on appelle, donc, E union F, E union F, eh bien, c'est un ensemble. C'est l'ensemble qui réunit, ou qui contient, les éléments de E et ceux de F. Ainsi, par exemple, si on prend l'ensemble des lettres de l'alphabet, il y a 26 éléments, eh bien, c'est la réunion de l'ensemble des consonnes et de l'ensemble des voyelles. L'intersection, vous connaissez, qu'on note E inter F, avec ici, donc, cette notation, c'est l'ensemble qui contient les éléments communs à E et F. Et donc, on a quelques propriétés, notamment, ça amène la notion d'ensemble disjoint. On dit que E et F sont disjoints, si l'intersection est vide. Si E inter F est égal à l'ensemble vide. Et donc, on a quelques petites propriétés. Si E est inclus dans F, eh bien, E inter F est égal à E. Et E union F est égal à F. On est amené, maintenant, à ce qu'on appelle les parties d'un ensemble. Donc, on prend l'ensemble E. Qu'est-ce qu'une partie de E ? Quand A est une partie de E, eh bien, ça, ça équivaut à dire que A est inclus dans E. D'accord ? C'est-à-dire que tous les éléments de A sont de E. On dit que A est une partie de E. Des parties de E est noté, donc, un P majuscule avec un E. D'accord ? Ça, c'est ensemble des parties de E. Les parties importantes d'un ensemble, eh bien, par exemple, un ensemble, il est... C'est une partie de lui-même. C'est-à-dire que E appartient à l'ensemble des parties de E. D'accord ? Il ne faut pas confondre. Donc, A inclus appartient. E est inclus dans lui-même, puisque tous les éléments de E sont dans E. Et E est un élément de l'ensemble des parties de E. Je vais vous donner un exemple après. L'ensemble vide appartient aussi à l'ensemble des parties de l'autre monde. Et l'ensemble vide est une partie de tous les ensembles. Et ici, effectivement, l'ensemble vide est inclus dans E. Là, c'est des cas très particuliers. Alors, un exemple, pour clarifier tout ça. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des nombres, donc, 1 et 2 et 3. On va prendre un ensemble E qui contient trois éléments. D'accord ? Ici, je l'ai donné en extension. La liste des éléments est là. Donc, les parties de E. Alors, les parties de E, eh bien, vous avez l'ensemble vide. Ensuite, vous avez l'ensemble qui contient que l'élément A. Alors, attention, ici, les parties, hein, 1 est un élément de E, d'accord ? L'ensemble constitué de l'élément A est une partie, il est inclus dans E. Il faut faire très attention. Par contre, l'ensemble qui contient A appartient à l'ensemble des parties de E. Il faut commencer à être très rigoureux sur tout ça. Donc, les parties de E, vous avez les parties à aucun élément. Les parties qui contiennent un élément. Les parties qui en contiennent deux. Donc, en 1, 2, les parties qui, donc, à deux ans, il y a 2, 3 et à 1, 3. L'ordre, quand on fait une liste, ici, ne compte pas. Et ensuite, la partie a trois éléments. 1, 2, 3. D'accord ? Donc, vous voyez qu'ici, les parties de E contiennent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on dira que le cardinal de P2 est égal à 8. Et on apprendra à compter tout ça quand un ensemble a trois éléments. Et bien, ici, le nombre de parties, c'est 2 au cube. Et quand un ensemble a n éléments, l'ensemble des parties a un cardinal de 2 puissance n. Ensuite, des notions qui vont apparaître dans certains exercices. Donc, notamment, on se rappelle la différence entre deux ensembles. Différence. Donc, ici, on va prendre, donc, A et B. Donc, deux ensembles. Et bien, A moins B, on lit A moins B, est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B. Donc, exemple, si je prends mon ensemble 1, 2, 3, je prends ici A ensemble par 1, 2. Et bien, si je fais E moins A, et bien, 1, 2, 3, je dois enlever 1 et 2, il me reste uniquement 3. D'accord ? Et par exemple, l'ensemble des irrationnels, quand on prend les nombres réels, c'est donc les réels. Et on enlève, en fait, les rationnels, donc c'est R moins Q. Ça, c'est l'ensemble des irrationnels. La notion de différence amène à la notion de complémentaire. Complémentaire. Pour cette notion, il faut un ensemble E, et il faut une partie de E. Donc, on prend A, inclus dans E. Et on va écrire, donc, le complémentaire de A dans E. Alors, s'il n'y a pas d'ambiguïté, on dira juste complémentaire de A. Mais sinon, on va écrire ça complémentaire, donc ici avec un E. Voilà. On écrit, s'il n'y a pas d'ambiguïté, soit avec une barre, soit ici avec un C. Certains mettent le C à gauche, voilà. L'important, c'est qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le complémentaire de A dans E, c'est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. Et donc, par rapport à la différence, le complémentaire de A dans E, donc, noté comme ceci, c'est donc E moins A. C'est pour ça qu'on a besoin de la notion de différence pour cette notion de complémentarité. Et parfois, on met aussi des parenthèses ici autour du A, comme ça. Il n'y a pas vraiment de problème de lecture. Alors, on peut représenter tout ça avec les diagrammes de veines, on dirait avec des patates. Donc, vous prenez, chaque ensemble est représenté, en fait, ici, par deux sacs, une patate. Ici, on fait ça, par exemple. Ça veut dire qu'ici, chaque zone peut avoir un nom. Alors, si on est dans l'ensemble E, et que A et B sont des parties de E, donc ici, par exemple, dans la zone, ici, on trouvera A inter B. D'accord ? Ici, il y a plein de zones. Donc, vous avez cette zone ici, là. Donc, c'est les éléments de B qui ne sont pas dans A. Donc, ça, c'est tout simplement B, donc, moins A. Et ici, je vais mettre une autre couleur, ce croissant ici. Eh bien, c'est les éléments de A qui ne sont pas dans B. C'est donc A, privé, enfin, A moins B. La réunion, ici, de A et B, alors, vous avez ça, en fait. Eh bien, sur le dessin, ça va correspondre à tout ce qui est dans cette zone-là. D'accord ? Ici, je vais repasser en couleur. Donc, ici, eh bien, tout ce que vous avez à l'intérieur de ça, c'est donc A, union B. Ce n'est pas très lésible, cette couleur. Et ensuite, ce qu'il y a à l'extérieur de la union B, donc dans E, mais pas dans la union B, c'est donc le complémentaire de A, union B, dans E, c'est-à-dire E, moins A, union B. Alors, s'il y a des petits problèmes de lecture, vous mettez des parenthèses, bien sûr. Comme ça, on fait d'abord union, et après, on fera la différence. Pour le complémentaire, évidemment, vous avez un ensemble E. Vous avez A qui est une partie de E, donc A est entièrement à l'intérieur de E. D'accord ? Donc, ici, le complémentaire de A dans E, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas dans A. Donc, c'est tout ce qui est autour du rond jaune, ici. D'accord ? Donc, ici, ça, c'est le complémentaire, donc, de A dans E. Petit exemple rapide, hein. On a A ici dans E. Si vous voulez le complémentaire, donc, de A dans E, c'est donc tous les éléments de E qui ne sont pas noirs. Donc, j'ai mis un 3, 5 dans A. Donc, ici, eh bien, ça sera 2, 4, 6. Vous voyez, c'est très, très simple comme notion. Une chose aussi, qui est un peu différente des autres, c'est ce qu'on appelle le produit cartésien. Quand on fait des couples, par exemple, quand on fait des couples de réel, on dit qu'ils sont dans R2. Pourquoi ? Mais parce que c'est un couple de réel, donc c'est XY, eh bien, ça appartient à ce qu'on appelle R, croix R. Ce symbole ici, une multiplication, mais ça s'appelle le produit cartésien. Quand on fait le produit cartésien, eh bien, on prend la première variable dans le premier ensemble, la deuxième dans le deuxième. Donc, ça, on prend les deux dans R, on écrit R2, ça simplifie. Si vous voulez, eh bien, prendre les trois dans, par exemple, dans R, vous direz que c'est dans R3. Vous pouvez les prendre dans C3, etc. Si vous avez après, vous pouvez prendre un couple. Par exemple, le premier peut être pris dans N, le deuxième peut être pris dans Z, et le troisième, par exemple, peut être pris dans C. Donc, ça, c'est des produits, alors, j'ai mis une virgule, ça, c'est un produit cartésien. Donc, X doit appartenir à N, Y dans Z, et Z dans C. Donc, important comme notation et comme concept. Et il faut faire bien attention, quand on fait un produit cartésien, il y a un ordre. L'ordre est important. Le couple XY n'est pas le même que le couple YZ. Déjà, X et Y ne sont pas forcément dans le même ensemble. Fait attention. Il ne faut pas confondre. Quand on vous dit que l'ensemble XY, c'est le même que l'ensemble YX, parce que X et Y sont des éléments. Ils appartiennent tous à un grand ensemble E. Et donc, là, quand on fait les ensembles, l'ordre ne compte pas. Alors que là, c'est une liste ordonnée quand on fait un produit cartésien. Donc, attention à ne pas confondre les choses. Les propriétés intéressantes sur l'intersection et l'union, c'est ce qu'on appelle la distributivité. Elle marche dans les deux sens. La distributivité. Ici, si on a A inter B union C, eh bien, ça, c'est égal à A inter B union B inter C. Et c'est valable aussi dans l'autre sens. Si on fait A union B inter C, eh bien, c'est A union B inter A union C. Et on peut généraliser ça à plusieurs ensembles en disant, par exemple, que, donc, l'intersection, alors si on prend B, et qu'on prend son intersection avec une union, l'union, par exemple, de I égale à N, d'une famille de parties, eh bien ça, ça sera, eh bien, l'union pour I égale à A N, des B inter A I. Vous voyez, nous avons un petit union un peu compliqué, mais sinon, c'est la même avec l'union. B union à l'intersection de I égale à N des A I, eh bien ça, ça sera donc l'intersection de I égale à N des unions entre B et tous les A I. Voilà, d'accord ? Pour tout ça, vous allez démontrer ça, évidemment. Celle-là se démontrera par récurrence, certainement. Mais pour les autres, une démonstration assez intéressante, d'ailleurs. Il faut apprendre. Parce que les profs vont vous donner les démonstrations. Il faut essayer de les travailler un petit peu. C'est toujours important de savoir démontrer les choses qui paraissent soit trop simples, soit trop compliquées. Il est toujours important de travailler les démonstrations. Et pour le complémentaire, alors je vais utiliser l'adaptation avec la barre, ça sera plus simple. On prend donc A et B, donc deux parties d'un ensemble E. Deux parties de E. Eh bien, si on prend A et son complémentaire, si vous faites l'union, vous retombez sur E. D'accord ? Et si vous faites A inter, son complémentaire, vous tombez sur l'ensemble vide. Première propriété. Des choses, de manière classique, si on prend l'ensemble vide, ici, le complémentaire de l'ensemble vide. Alors là, je vais le noter avec une barre. Vous comprenez déjà que ça fait des notations sur des notations. Le complémentaire d'ensemble vide, c'est E. D'accord ? Et le complémentaire d'E, c'est l'ensemble vide. Toujours le complémentaire par rapport à E. Ici, important. Donc quand on écrit A barre, c'est le complémentaire de A dans E. Et si on fait deux fois de suite la complémentarité, c'est-à-dire que vous prenez une partie A, vous prenez son complémentaire, et vous reprenez son complémentaire, eh bien, vous retombez sur l'ensemble A. D'accord ? Parce que le complémentaire de A, donc ici, ça vous donnera donc, noté comme ceci, c'est tous les éléments qui sont dans E, mais pas dans A. Et après, vous reprenez le complémentaire, donc, de ceci, c'est-à-dire que vous prenez les éléments qui ne sont pas dans le complémentaire de A, mais qui sont dans E, donc on retombe sur A. Et, important, quand on parle des complémentaires, les fameuses voix de Morgan ou Morgan. Et bien, ici, si vous prenez le complémentaire d'une union, d'accord ? C'est plus facile avec l'notation, eh bien, c'est l'intersection des complémentaires. D'accord ? Et si vous prenez le complémentaire d'une intersection, eh bien, c'est l'union des complémentaires. Et on peut appliquer ça à plus que deux ensembles. Donc, l'union pour I égale à N des A, si vous prenez le complémentaire, eh bien, ça sera l'intersection des complémentaires. Le complémentaire d'une union, c'est l'intersection des complémentaires. Donc, ici, on va mettre I bar. Et le complémentaire de l'intersection, c'est l'union, ici, des complémentaires. Voilà. Et on s'arrêtera là pour cette liste du VAUX qui était essentielle sur les ensembles, qu'on voit en début, on va dire, de post-bac, en prépa, principalement, donc, loi de Morgane. Ici, complémentarité, différence, partie 2, les notations, appartenance, intersection, inclusion, tout ça. Il faut vraiment rentrer dedans. Et les démonstrations qu'on va vous proposer, il faut aller les regarder, notamment celles sur les lois, les deux lois que je viens de donner, les lois de Morgane. Il faut aller les regarder. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ces petites choses-là, parce qu'on va s'en servir comme ça. Et parfois, dans l'exercice compliqué, on se sert de plein de petites choses qui, finalement, sont simples. Et donc, un exercice compliqué, ça sera souvent une succession de petites choses simples. Voilà. J'espère avoir clarifié un petit peu pour ceux qui étaient perdus. Mais ça reste encore des choses assez simples, et des choses qu'on a déjà pratiquées, en général, un petit peu au lycée. Pas tout, mais c'est un certain nombre de choses, vous les avez déjà vues et utilisées. Voilà. À très bientôt, en espérant, bien sûr, que ça ait été clair et que ça vous ait plu. Sous-titrage Société Radio-Canada